Voilà à peu près les fonctionnalités que j'aimerais qu'on prenne dans la prochaine itération. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres choses qu'on peut préparer d'ici le planning ? Oui, nous on aimerait bien en fait commencer la migration de la base de données. Parce que là, c'est vraiment quelque chose qui va nous prendre du temps. C'est très technique comme élément, mais on veut absolument le prendre. Ah oui, d'accord. Du coup, il faut que je le priorise dans le backlog. Non, pourquoi ? Ah oui, c'est vrai ça. Est-ce qu'il faut que je le priorise dans le backlog ? Bref, j'ai une question agile. Bonjour à tous, je suis Constantin Guay et avec Jean-Pierre Lambert, nous animons Scrum Life, la première chaîne française qui parle d'agilité, sans détour, sans tabou et avec humour. Si c'est un sujet qui vous intéresse, abonnez-vous et surtout activez les notifications. La dette technique, c'est la responsabilité de l'équipe de développement. Parce qu'au final, c'est leur travail qui est impacté par cette dette. Pourquoi est-ce que ce serait le Product Owner qui choisirait ou pas de résorber cette dette technique ? Est-ce que vraiment l'équipe de développement doit aller jusqu'à se justifier de ses choix techniques, de ses choix technologiques auprès du Product Owner ? On rappelle, le Product Owner, il dit quoi faire, mais c'est l'équipe de développement qui a la responsabilité de comment est-ce qu'on fait le produit. Donc, peut-être qu'elle n'a pas besoin de se justifier, mais juste d'informer le Product Owner qu'elle va travailler sur des éléments techniques afin de le prendre en compte dans la capacité de l'équipe pendant le planning. Et en même temps, le PO est seul responsable du backlog et de sa priorisation. Et dans ce cas-là, bah oui, il faut lui expliquer, il faut qu'il puisse mettre les éléments dans le backlog et les prioriser par rapport à autre chose. Parce que n'oublions pas que son rôle, c'est de maximiser la valeur produite par l'équipe. Et même les éléments techniques ont une valeur pour le produit, pour l'équipe, pour l'utilisateur. Sinon, et c'est peut-être là tout le secret. C'est-à-dire qu'en tant que développeur, si vous avez quelque chose de technique à faire passer, bah en fait, il suffit de trouver la justification du point de vue de l'utilisateur. Typiquement, rembourser de la dette, faire une migration de base de données, ajouter un composant, changer une partie de l'infrastructure. Pourquoi est-ce qu'on le fait ? Ça doit avoir une raison pour le produit, pour l'utilisateur. Ça peut être pour sa stabilité, ça peut être pour les performances, ça peut être aussi de faciliter la maintenance du produit et donc dans le futur, de pouvoir ajouter plus de fonctionnalités. Au final, on est sur un impact produit qu'on va même d'ailleurs pouvoir mesurer afin de bien vérifier que cet impact, on est bien dans les clous de ce qu'on avait prévu. D'ailleurs, pour rentrer plus dans le détail, voici une vidéo qui parle de l'impact produit. Allez la voir maintenant, juste après avoir mis un pouce bleu sur cette vidéo. Ciao !